Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous expliquer comment Objectif C génère les accesseurs pour assurer une bonne gestion mémoire. Je pense que vous vous souvenez des propriétés, on a évoqué ça ici, et en particulier le fait qu'il fallait les catégoriser. Les catégoriser, c'est permettre de définir un comportement mémoire, entre autres. Alors on avait vu qu'il y avait l'accessibilité, on a vu qu'il y avait l'atomicité des accès, mais nous on va surtout s'intéresser au comportement vis-à-vis de la mémoire. Et en particulier, on va voir, par rapport à ce qui a été dit dans les séquences précédentes, comment le système, le compilateur, va générer automatiquement les accesseurs pour respecter les bonnes conventions. Je vous rappelle qu'on utilise les directives AddProperty et AddSynthesize pour générer les accesseurs. Je vous ai dit que AddSynthesize, c'était d'ailleurs quelque chose d'optionnel. Au départ, c'était obligatoire, maintenant c'est devenu optionnel. Et je vous rappelle qu'en fait, pour la gestion mémoire, vous avez le mode Assign, recopie bit-à-bit du zone mémoire vers notre zone mémoire, le Retain, on ne recopie rien, on recopie la référence, et on incrémente le compteur de référence, donc on devient coproprié de l'objet, et le Copie, où on récupère une nouvelle occurrence d'un objet, identique à celle qui a été copiée, mais dont le compteur de référence vaut 1, et 1 uniquement. Quelle que soit la valeur du compteur de référence qu'on avait autrefois. Alors, regardons la génération d'un accesseur pour un attribut que je définis de manière Assign. Alors, évidemment, je le fais, c'est clairement pas comme ça que je dois le faire pour une classe, mais on va juste regarder la différence du code qui est sous-jacent. Donc là, c'est un Assign, ça veut dire que le 7, eh bien en fait, je vais simplement substituer la valeur. D'ailleurs, en fait, je le faisais pour le numéro de l'étudiant, et ça avait tout son sens pour le numéro de l'étudiant, on est d'accord qu'ici, c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas le faire sur une référence de classe. Bon, là, j'ai pris ça pour mon exemple. Regardons maintenant ce que ça donne si j'utilise la directive written, là. Donc, ça, c'est beaucoup plus raisonnable, bien évidemment, vous vous en goûtez, quand j'ai une référence vers une classe. Et vous voyez que vous allez reconnaître du code, ça ressemble un petit peu à des choses qu'on a déjà écrites. Donc, là, je vais simplement faire attention à l'état de mon ancien étudiant. Donc, en fait, si la référence, là, eh bien, est la même, je ne fais rien. Si non, eh bien, je peux faire un release. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si ça vaut nil ? Ce n'est pas grave, parce que nil release, ça va dans le fameux trou noir des messages perdus. Ce n'est pas gênant, ça ne plante pas, d'accord ? Et à ce moment-là, je peux faire mon étudiant et je fais un value written. C'est-à-dire que je récupère la valeur, je la recopie. Mais par contre, je modifie par le written le compteur de référence. Je lui fais plus 1. Et ça veut dire que je ne deviens copropriétaire de la valeur. Mais par contre, je pointe sur la valeur de l'autre. C'est-à-dire que si par hasard, cette valeur évolue, moi, j'aurai une référence vers l'objet qui aura été mis à jour. D'accord ? Si l'autre fait un release, eh bien, il y a un copropriétaire de moi, mais moi, je ne suis pas embêté parce que j'ai déterminé que j'étais copropriétaire de cet objet. Et lorsque je dis que le comportement est de type copie, eh bien, toujours, pas de problème. Je fais un mon étudiant release avant. Alors, pourquoi je fais un mon étudiant release ? Parce que ça veut dire que je suis adressé par avoir une copie de quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, ici, je fais un value copy qui me rend une référence vers une copie de value dont le compteur de référence est initialisé à 1. Et ça veut dire que j'en suis l'unique propriétaire de cette copie puisque c'est moi qui viens de la faire. Donc, je vous ai dit, je n'ai pas de problème parce que même si mon étudiant valait NIL, je peux toujours causer avec un fantôme. Et c'est la même chose qu'avec le written si je faisais un release sur NIL. Alors, ARC a amené de nouveaux concepts de gestion de mémoire qu'on a très, 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 très rapidement évoqués, que je vais évoquer un peu plus en détail, mais qu'on traitera réellement avec Swift. Je vous ai parlé de WIC qui veut dire que j'ai une liaison faible entre un objet possédant et un objet possédé. La liaison faible veut dire que je vais avoir le même code qui est généré, mais par contre, en cas de désallocation, je vais affecter NIL automatiquement de façon à éviter de pointer vers une zone désallouée. Donc, en fait, on va changer légèrement la façon dont le code est produit. Strong, il est proche de written, donc je vais avoir une relation plus forte à l'objet parent. Je vais avoir le même code généré que pour written, mais en fait, la désallocation de l'objet parent ne sera effective que lorsque tous les objets inclus auront été désalloués. Alors là, c'est très intéressant dans des contextes de délégation. Bon, on va revenir là-dessus. L'objectif, c'est de vraiment couper des références circulaires et de faire en sorte qu'on arrive quand même à gérer proprement la récupération de mémoire parce que sinon, on a des cas de figure où le côté automatique ne sait pas s'en sortir tout seul. Alors, Swift, lui, va intensivement utiliser ces notions de liaison faible et de liaison forte et on en reparlera quand on travaillera sur ce langage la semaine prochaine. Alors, en guise de conclusion, vous allez être contents, on ne va plus trop parler de mémoire. Par contre, vous allez la gérer. D'accord ? Alors, ça concerne essentiellement les masters UPMC. Ceux qui suivront cet enseignement, mais via le MOOC, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même si honnêtement, je trouve que c'est intéressant, une fois dans sa vie, d'avoir appréhendé la réalité de la mémoire et de comprendre comment ça fonctionne de manière intrinsèque. Ce n'est pas gênant d'utiliser un mécanisme qui fait les choses gratuitement. Je pense que c'est mieux, quand on utilise ce mécanisme-là, de savoir comment ça fonctionne en interne. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada